Le service de médecine zoologique du CHUV reçoit parfois des animaux dans un piètre état, comme Patrick, un canard rescapé. C'est qu'il ne bouge plus. Et on a vu aussi qu'il y avait une de ses pattes qui était plus enflée. Il n'est pas aussi resplendissant qu'avant. Il y a le bec qui est un peu mal au point. Et il prend moins de plaisir à se baigner. Alors on voit qu'il n'est pas aussi heureux qu'il était. Donc c'est Patrick. Patrick a été présenté au CHUV parce que les propriétaires ont remarqué qu'il semblait marcher de façon bizarre. Il y avait une boiterie. Il passait plus de temps à coucher. Et ils ont aussi remarqué qu'il y avait une enflure au niveau des deux pattes. En allant travailler un matin en février 2013, j'ai vu une auto bifurquée en avant. Puis j'ai vu cette petite affaire-là traverser la rue dans ce loge. Et là, j'ai arrêté tout de suite. Je suis sorti. Puis là, je l'ai pris dans mes mains. Je regardais à l'entour, voir si c'est-tu quelqu'un qui s'est du sauvé du terrain de quelqu'un. Ou finalement, je l'ai mis dans ma voiture. Au début, on disait qu'on va le garder qu'un peu de temps. Puis après, on va aller le porter sur une ferme. Mais finalement, 18 mois plus tard, on l'a encore. Je lui ai donné le nom de Patrick parce qu'il y avait une face de Patrick. Mais peut-être que ce n'est pas Patrick et que ce n'est pas Trisha. Alors, je suis très curieuse de savoir et d'avoir la confirmation. Parce que j'ai lu qu'une femelle fait couac-couac et j'ai l'impression qu'il ne fait pas couac-couac. Mais on verra. Des canards de compagnie, on en voit régulièrement à la Clinique des animaux azotiques. On a des clients fidèles qui viennent nous voir régulièrement avec leurs canards de compagnie. C'est sûr qu'on s'entend que dans une ville, un canard n'a pas vraiment sa place dans un foyer. Mais quand on habite en région rurale, quand on a un peu un terrain avec un étang, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont apprécier d'avoir un canard de compagnie. C'est dans la même place que les animaux exotiques. Oui, exactement. Vous êtes déjà venus aux animaux exotiques. Ah, parfait! Stéphanie, une étudiante finissante en médecine vétérinaire, effectue présentement un stage au service de médecine zoologique. C'est elle qui accueille Patrick et ses propriétaires. C'est vraiment devenu un animal de compagnie. Quand je le mets dans son bassin et qu'il se baigne, lui, le chien va le voir et il joue avec le chien. Il fait partie de la famille. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de le garder aussi. Avant d'examiner Patrick, Stéphanie prend connaissance de sa situation en posant des questions à ses propriétaires. Oui. Et il suit tout le temps deux poules. Alors, on pensait qu'il s'était foulé la cheville, mais après, on a vu que la patte de gauche, elle est un peu plus enflée. OK. Et il a perdu du poids. OK. Parce qu'avant, je l'avais de la difficulté à le prendre. OK. Et maintenant, je n'ai pas de problème. OK. Le fait qu'il ait perdu du poids, ça se peut-tu que ce soit? Parce que, tu sais, l'hiver, je le garde dans le garage. Il ne bouge pas beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ma question aussi par rapport à l'hiver. Il était gardé comment? Oui, il était dans le garage. Tu sais, c'est chauffé. Les ancériformes, c'est des oiseaux qui sont habitués de passer beaucoup de temps dans l'eau. Leurs pattes ne sont pas adaptées pour passer beaucoup de temps sur des surfaces qui sont très dures. Donc, le fait de passer tout l'hiver sur du béton, ça a fait en sorte qu'il y a eu une sorte d'affaiblissement de la membrane cutanée au niveau des pattes. Ça a fait en sorte qu'il a développé des lésions, des plaies. Ça a fait une infection au niveau des pattes. Pour moi, ce qui est inquiétant, c'est de le voir la majorité de la journée accroupie. La docteure Isabelle Langlois, clinicienne en médecine et chirurgie des oiseaux, supervise le cas de Patrick. Le docteur Cédric Larouche est interne dans le même service. Fait que, par rapport à l'anamnage, il y a-tu des trucs qui t'inquiètent? Ce qui m'inquiète, bien, on a un truc qui est d'apparition quand même aiguë. Oui. Ça, ça m'inquiète. Le fait qu'on a une diminution de l'état général. Le fait qu'il soit gardé dans un garage l'hiver. OK. Le garage l'hiver. Ça, ça peut être inquiétant. Parfait. Oui. La raison, c'est la surface. Quand on les garde, l'accès qu'ils ont sur la terre ferme, c'est important que ce soit un accès qui est spongieux, capitonné. Ils ne sont pas faits pour marcher sur du béton, marcher sur de l'asphalte, marcher dans des cailloux. L'idéal, c'est d'avoir une pelouse, une surface gazonnée. Quand on les garde à l'intérieur, c'est important d'avoir une bonne épaisseur de paille ou des coussins, des tapis qui sont spongieux pour la santé de leurs pieds. Patrick a été présenté. C'est un oiseau qui était très abattu, donc en mauvais état. Même dans un environnement qui est hostile pour lui, qu'il ne connaît pas, Patrick était toujours couché, se fermait les yeux et moindrement qu'on ne lui portait pas d'attention, souvent sa tête était déposée sur le sol. Donc c'est un oiseau en très mauvais état, ça en arrive. Tu vois ses yeux, il y a un petit peu d'écoulement au niveau de ce côté-ci. Il y a eu des évidences de trauma, un peu de sécrétion au niveau du nez. Au niveau du bec de Patrick, on a remarqué aussi qu'il y avait plusieurs petites plaies qui étaient possiblement associées aux attaques par les poules. Donc je vais te laisser évaluer son état de chair en palpant, c'est mes spectraux. Excuse-moi. Moi, je le mettrais vers 2 sur 5. OK. Là, il y a une plaie ici. Il y a une plaie qui est là. C'est ça que je regardais tantôt. Fais-tu se faire ça en restant couché trop longtemps? Oui, ça peut être une plaie de pression. C'est une plaie qui est très comparable justement aux plaies de lit. C'est des plaies de pression. Donc c'est des endroits où le corps n'est pas habitué d'avoir des grosses pressions de façon continue. Donc de passer toute la journée couché sur son bréchet, la peau à ce niveau-là n'est pas faite pour ça, ce qui a fait en sorte qu'il y a des lésions qui se sont développées. Le bréchet est l'os de la cage thoracique du canard qui se trouve derrière les muscles pectoraux. Donc ça, c'est bien induré, hein? Oui. Oui. Tout fissuré, là. OK. Évalue le cloac tout de suite. OK, mon grand. OK, mon grand. Suite à l'examen, les plaies au niveau des pattes et au niveau du bréchet, c'était quand même assez clair que la cause était probablement au niveau environnemental d'une usure chronique. Maintenant, c'est l'implication, qu'est-ce qui se cachait sous ces plaies-là qui restait un mystère. Notamment, il aurait pu avoir une arthrite sceptique, donc il aurait pu avoir une infection au niveau des articulations, au niveau de l'os et non juste au niveau des tissus sous-cutamés. La docteure Langlois et son équipe sont maintenant prêts à aller présenter leurs observations au propriétaire de patrie. C'est un problème qu'on peut voir souvent sur des canards, des oies qui sont tenues sur des surfaces un peu plus dures. Par exemple, l'hiver, dans le garage, je suppose que c'était sur le béton ou c'était une surface assez dure comme ça, de façon chronique. Ça finit par irriter puis amincir la peau. À la longue, ce qui peut arriver, c'est un peu comme on a vu dans le cas de Patrick, c'est qu'ils vont développer des lésions au niveau des pattes qu'on appelle de la peau d'eau dermatite. Puis ça, il y a différents degrés de sévérité à cette condition-là. Des fois, c'est juste la peau où on voit que les écailles sont comme amincies. Puis après ça, éventuellement, ça évolue vers une plaie. La plaie peut s'infecter. Puis ça peut se corner aussi. Éventuellement, ça peut aller en profondeur dans les tissus, atteindre les tendons, atteindre les articulations, comme on soupçonne dans le cas de Patrick. Et puis là, bien, ça peut être beaucoup plus complexe à traiter. Une autre chose qui est aussi vue parfois au niveau de ces oiseaux-là qui développent des problèmes de pododermatite, qu'on appelle, c'est de l'amyloïdose. Donc, c'est des protéines qui vont aller se déposer un peu partout dans l'organisme, qui est souvent suite à une inflammation chronique comme ça, puis qui aurait des atteintes au niveau général. L'amyloïdose, en s'accumulant au niveau des reins, ça nuit au fonctionnement de l'organe et puis un peu nuire donc à l'excrétion de l'acide urique et a entraîné ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Lorsqu'on a reçu Patrick, on a incité à le garder hospitalisé durant au moins une à deux journées pour pouvoir suivre son évolution, pouvoir commencer des traitements et pouvoir faire nos tests de diagnostic. Quand c'est assez avancé comme ça, c'est pas évident, mais c'est quand même un problème qui peut bien se traiter. Hé, j'attendais ça! L'équipe du CHUV propose, pour établir un diagnostic précis, de procéder à une prise de sang qui permettra une analyse hématologique et biochimique, ainsi qu'à des radiographies. Les propriétaires de Patrick acceptent également qu'on administre à leur canard des antibiotiques, un analgésique, et qu'on le branche sur un soluté pour soulager sa condition. Il ne faut pas trop se culpabiliser. Vous avez fait la bonne chose de venir ici. On va faire le mieux pour essayer de le remettre sur le beau chemin. Oui, puis après ça, nous, on va changer un petit peu notre setup. Pour améliorer les conditions de Régis de Patrick, une des premières recommandations qui a été faite, c'est d'apposer une surface qui est absorbante, donc qui va permettre d'être plus mou pour les pattes à Patrick et donc de mettre moins de pression, de mieux répartir la pression au niveau de ses pattes. OK. OK. C'est bon. Oui. Annie est toujours inquiète, mais moi, je suis confiant qu'ils savent ce qu'ils font vraiment ici. Puis, je veux dire, le fait qu'un animal, il mange, selon moi, c'est qu'il va bien, puis il va s'en sortir. Je suis certain. À l'hématologie, on a vu que Patrick avait un foyer inflammatoire vraiment très important. Ce foyer-là peut être associé à ses lésions au niveau des pattes et du bréchet, mais ça pouvait aussi être lié à d'autres problèmes qui étaient cachés. Par contre, au niveau de la biochimie, c'est à ce niveau-là qu'on a vu un changement assez inquiétant. Donc, c'est l'acide urique qui était très moins augmenté. Lorsqu'il y a une accumulation d'acide urique dans le sang, ça suggère qu'il y a un problème au niveau des reins, car c'est aussi augmenté que ça. Après une nuit passée sous surveillance au CHUV, c'est le temps des radiographies pour Patrick. Au niveau des pattes, on n'avait aucune lésion importante, donc ce qui suggère que l'inflammation était vraiment au niveau des tissus. Lorsqu'on suspect que les reins ne fonctionnent pas bien, la première chose à faire, c'est vraiment de supplémenter en fluide intraveineux. Ce qu'on a vu à la radiographie célemique de Patrick, au niveau des reins, on n'avait rien qui semblait anormal, qui n'exclut rien par contre. Par contre, on a remarqué deux grosses masses symétriques assez rondes qui correspondent au testicule de Patrick, qui confirment que c'est un mâle. Comme c'est en période de reproduction, les testicules des canards deviennent vraiment très gros. Les propriétaires de Patrick seront contents, ils n'auront pas à rebaptiser leurs canards, car c'est bien un mâle. Une fois sa remise sur pattes bien entamée, Patrick a suffisamment retrouvé la forme pour retourner à la maison. Lorsque Patrick a eu son congé, on avait eu les résultats de la dernière analyse sanguine. Donc, premièrement, au niveau de l'hématologie, il y avait une forte amélioration au niveau de l'inflammation, ce qui suggère que les traitements aidaient à diminuer l'inflammation. Et au niveau de l'acide urique, il y avait une diminution assez fulgurante qui a eu lieu grâce notamment aux fluides donnés par voie intraveineuse. Donc, ce qui suggérait que Patrick était en bien meilleur état général qu'à son admission, on a donc pu donner son congé pour qu'il retourne à la maison et continue à recevoir les médications à la maison. Patrick a semblé très content de revenir chez lui. Quand on est revenu de Saint-Hyacinthe, il était tellement heureux. Il s'est sauvé de son enclos dans le cabanon. Puis, il se promenait partout sur le terrain. Puis, il avait l'air vraiment en forme. On voit vraiment une amélioration. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention puisqu'il y a encore une plaie au thorax. Mais oui, on va le laisser sortir tranquillement. Depuis qu'on est revenu de l'hôpital, on doit lui donner des antidouleurs pendant une dizaine de jours. On doit lui donner des antibiotiques pendant deux semaines. Son pansement sur la poitrine, bien là, on aimerait bien qu'il l'ait tout le temps. Mais il se l'enlève. Puis, quand il se lave, ça vient tout mouiller. Fait qu'on a décidé de le laisser à l'air libre. Ça, c'est le setup d'hiver. L'habitude, les poules sont là. Fait que là, il me reste à mettre un caoutchouc comme ça aussi dans les poules. Puis, lui, il est ici. Dans les ateliers, il met ça en terre ou quand il est debout longtemps, même endroit. Fait que c'est parfait pour lui. Je l'ai même montré un échantillon vétérinaire puis il a approuvé que c'était bien. Fait que pour sa convalescence, on va le laisser ici, vu qu'ici, c'est plus sec puis c'est plus propre. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, il va pouvoir sortir puis rejoindre sa consoeur poule. Les soins prodigués aux chuvres ont porté fruit. Une analyse sanguine effectuée suite à ses traitements a permis de confirmer que les reins de Patrick n'ont heureusement pas été affectés de façon irréversible par l'infection secondaire à sa pododermatite. Et le voilà, avec son ami la poule. Quand tu le vois, comme maintenant, se promener avec la poule, se baigner, tu le vois qu'il est heureux. Tu le sens quand un animal est heureux, bien, ça vaut la peine. Ça justifie toutes les inquiétudes, l'argent dépensé pour ce moment que tu vois ton animal heureux et guéri. Alors, au lieu d'aller en Europe, l'argent que tu as mis de côté pour aller en Europe, tu l'as utilisé pour sauver un animal. Et moi, je préfère sauver un animal. Je suis content de voir qu'il va bien. Je veux dire, on l'a sauvé il y a un an et demi et on le laisserait mourir là. On a choisi de le sauver, bien, on va le sauver jusqu'au bout.